Sous-titrage ST' 501 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 moi non plus j'ai pas grand chose à dire sur lui c'est vrai que d'habitude récemment on a dit qu'il faisait un bon début de saison et il commence à nous faire mentir pas parce qu'il est mauvais mais parce qu'il apporte pas grand chose et parce que même un crépin d'attaque qui n'a pas apporté grand chose depuis son arrivée à l'AS Monaco apporte autant en quelques minutes en une entrée que lui donc voilà je pense que effectivement c'est un profil dont on a besoin c'est un profil qui est intéressant qui va souvent percuter etc mais là il l'a pas trop fait des fois on peut s'attendre à ce qu'il le fasse des fois on peut s'attendre à ce qu'il le fasse pas moi j'ai un peu du mal vraiment à le cerner et je suis aussi dubitatif que la plupart des supporters c'est à dire que un coup j'ai l'impression que c'est vraiment le joueur qu'il nous faut sur ce côté droit et un coup j'ai l'impression que je me demande ce qu'il fout là donc c'est assez difficile de le juger et pour le coup par contre sur sa prestation de ce soir il a été assez neutre et assez fantomatique à ce niveau là même s'il a essayé d'apporter des petites choses sur son coup des droits voilà ça n'a pas fait vraiment beaucoup de différence je pense réellement que c'est peut-être en finale le poste où on a le moins de qualité encore une fois je vais revenir sur le poste de défenseur central je vais mettre gardien on va attendre un petit peu avant de continuer à dire gardien mais défenseur central on le sait parce que ça a pas vraiment bougé par rapport à la saison dernière voire même pas du tout mais malgré tout aussi ce poste de piston et lié droit on a trois joueurs si tu rajoutes Aguilar mais il n'y en a aucun réellement qui se démarque là c'est Jelson qui semble avoir les préférences Aguilar a été testé un petit peu plus bas encore une fois moi je le préfère plutôt à ce poste là mais quand on l'a vu à l'exception du tout début de saison dernière et c'était dans une défense à quatre où il avait été excellent depuis c'est de nouveau plus compliqué Crépin on le sait ça fait six mois qu'on en rigole mais qu'on dit il faut lui laisser du temps il faut lui laisser du temps mais bon pour l'instant on ne voit absolument rien de réellement intéressant donc au final on se retrouve avec un côté droit avec un côté droit assez faible avec beaucoup de choix en quantité mais la qualité n'est pas que si je peux comparer avec le côté gauche ou potentiellement on n'a que Caillot et Jacobs alors Jacobs le pauvre on ne l'a pas vu beaucoup mais pour l'instant c'est quand même très faible et en tout cas de ce qu'on en a vu mais par contre Caillot au moins ça t'apporte un élément une valeur sûre de l'autre côté on est constamment dans le on cherche quelque chose on teste est-ce qu'un profil plus attaquant un profil un peu plus défensif bon voilà il n'y a pas de vrai titulaire qui se dégage à ce poste là très rapidement je vais m'occuper de Golovin il a fait une prestation assez neutre ce soir toujours des petits coups de pâte intéressants ce corner très bien tiré t'en as parlé quand t'as parlé de Badia Chil je crois Badia Chil quand même peut faire beaucoup mieux et c'est vrai que tout de suite ça change un match et ça change une ligne de statistique donc Golovin il est toujours capable de faire ces petits coups de pâte là après dans le jeu c'était plutôt assez neutre assez décevant et on l'a dit on va y revenir Diop n'a pas non plus fait forcément mieux lors de son entrée pour conclure c'était Ben Yedder Quentin qui était en pointe évidemment le capitaine le capitaine monégasque qui n'a toujours pas trouvé le chemin défilé ça commence à être un petit peu long pour un joueur qui normalement tourne quand même avec des hauts standing et en plus pour le coup il s'est créé des situations ce soir ouais c'est ça ce que j'allais dire c'est pour une fois on a vu une brive de Ben Yedder qu'on connait un Ben Yedder qui est dangereux et qui apporte du danger et qui frappe qui apporte des frappes aussi dangereuses etc donc un peu dans des angles fermés mais voilà on a l'habitude aussi avec Ben Yedder que même dans des angles fermés il nous décoche des frappes somptueuses et il peut derrière marquer à tout instant voilà c'est un vrai neuf et c'est bien aussi qu'on lui donne des ballons et qu'on puisse lui permettre de se montrer à ce niveau là parce qu'on dit souvent qu'un attaquant est fantomatique et quand il ne marque pas c'est un flop etc là pour le coup on ne peut pas dire ça du tout de lui en plus parce qu'il se procure des occasions parce que même dans le jeu il est toujours présent et qu'il arrive assez bien à conserver en transition il est assez précieux il sait donner le ballon quand il faut en tout cas ce n'est pas lui que j'ai reproché la plupart des places ratées les places ratées très frustrantes d'ailleurs qu'on se prenait à chaque fois qu'on faisait en transition parce que on ne sait pas garder le timing on n'arrive pas à avoir le hors-jeu etc non lui il arrive à prendre le jeu à son compte ce n'est pas avec lui qu'on va perdre beaucoup de ballons en tout cas et donc c'est pour ça que je n'ai vraiment pas compris pourquoi on a préféré sortir ce joueur pour Boadou j'aimerais bien qu'on teste un jour un baignet d'air Boadou pour voir mais après c'est peut-être mieux comme ça je ne connais pas le vestiaire je ne connais pas ce que veut faire Kovac mais je suis assez un peu triste de voir aussi peu Beneder se mettre à contribution parce que je suis sûr qu'il pourrait nous débloquer quelques situations quand même ouais à voir de toute façon pareil on peut avoir un petit peu plus confiance dans ce joueur il a un certain CV il a un certain passé donc on sait que ça va finir par le fait mais encore une fois les points perdus et la non-qualification le cas probable maintenant ça ne sera que des regrets parce que certains joueurs clés cadres n'étaient pas encore n'étaient pas encore en forme au moment où ça a dû compter un petit peu comme à la fin de saison dernière où on a un petit peu terminé quand même comme on pouvait que ça soit en championnat ou en coupe Jean-Lucas rentré à la mi-temps à la place de Fofana on l'a dit plutôt une bonne rentrée encore une fois c'est un profil différent de Fofana moi je ne suis pas spécialement pour dans ce schéma de jeu le préféré à Fofana à côté de Chouaméli maintenant à partir du moment où les Ukrainiens avaient décidé d'un petit peu plus subir encore une fois il faut mettre beaucoup de guillemets parce qu'on n'a pas réellement senti tout au long de la rencontre qu'on pouvait réellement les mettre en danger réellement aller ne serait-ce que chercher l'égalisation donc c'est pas mauvais on pouvait avoir peur quand il a signé pour l'instant ce qu'il a montré est loin d'être catastrophique je vais te laisser parler de Diop et Boisdou si t'en as envie quand ils sont rentrés ouais Diop j'en ai parlé un petit peu c'est vrai que c'était pas non plus une entrée très intéressante qui n'a pas fait beaucoup de différence c'est un peu dommage même à l'image de son dernier match où il n'a pas été super bon donc on espère retrouver les meilleures facettes de Diop prochainement et ouais pour Boisdou c'est vrai qu'on n'a pas tant parlé que ça il m'a très il m'a beaucoup frustré à un moment donné où il avait une balle pour lui où il venait de rentrer et que alors je ne sais pas s'il loupe son contrôle les commentateurs avaient l'air de dire qu'il loupait son contrôle j'ai pas revu l'action mais en fait il donne la balle à Chomény qui arrive ou je ne sais plus qui qui arrive derrière et qui ne peut pas la reprendre et c'est à l'entrée de la surface et à ce moment là je me dis que il avait juste à contrôler et à tirer ou même à frapper directement je ne sais pas mais voilà l'intention peut-être est bonne l'intention collective est bonne mais à un moment j'aimerais bien qu'il prenne un peu le jeu à son compte et qu'il puisse aller frapper et aller marquer un but et aller nous sauver parce que j'ai vraiment pour le coup par rapport à des Jebels des Pelligris je n'ai pas l'impression que ce soit un ingénieur comme eux deux ça a l'air déjà d'être un joueur qui a une meilleure mentalité et qui en plus est meilleur et j'ai envie des gens qui nous débloquent des situations quand on est bloqué comme ça et qu'on a du sang neuf surtout à ce moment là on peut s'attendre on peut espérer qu'il puisse nous débloquer des situations surtout pour un joueur qui vient prendre ton numéro neuf dans l'équipe on peut se dire que derrière on va lui confier un peu les clés du jeu les clés de l'attaque aussi et voilà c'est toujours assez intéressant depuis le début il rentre on le dit mais c'est toujours insuffisant en tout cas à ce niveau là à l'image de l'équipe donc j'espère qu'il va aussi commencer à nous mettre des buts et à nous débloquer des situations ouais tout à fait les autres les autres entrants il n'y a pas grand grand chose à dire dessus il y a eu Crépin Crépin on en a parlé donc voilà globalement une rencontre frustrante une rencontre pas aboutie pour Monaco qui donc s'incline 1-0 dans ce barrage allé de Ligue des Champions le match retour ça sera donc mercredi prochain en Ukraine à Kiev si je ne dis pas de bêtises c'est en Ukraine mais ce qui est sûr c'est que ce n'est pas chez eux quoi oui c'est pas c'est pas de Nesk donc voilà ça sera l'occasion pour nous de vous proposer un nouveau et second débrief sinon on se retrouve évidemment à la prochaine émission ça sera samedi après la rencontre face à Lens 17h samedi donc sur Canal Plus premier match pour nous sur les antennes de Canal cette année merci Quentin de m'avoir accompagné prochain rendez-vous c'est donc ce samedi d'ici là portez-vous bien et daguez mon égout et bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501